Takechi Kitano, pour tout le monde, c'est un metteur en scène intellectuel, si on peut dire, qui fait des films de Yakuza. En fait, c'est beaucoup plus compliqué si on regarde sa filmographie. Le premier film, c'est Violent Cop. C'est donc un film qui prend le point de vue du policier, où il y a certes des Yakuza. Le deuxième, c'est Jugatsu. Certes, c'est un film de Yakuza. Le troisième, c'est aussi Natsushi. Et là, on part dans autre chose. On part avec deux déshérités, seuls qui errent au bord de la plage. Donc, il n'y a plus du tout de Yakuza. Après, il y a Sonatine. Sonatine, évidemment, c'est typiquement le grand film de Yakuza. Après, il y a Gettynani, sa comédie ridicule et délirante, qui ressemble à ses chauds télés, avec un énorme tronc de 100 mètres de haut. Et après, il y a Kids Return. Le film dont nous allons parler maintenant, Kids Return, c'est la rencontre de Yakuza et des jeunes. Alors, c'est des jeunes japonais, tels que les voix Kitano, ils leur reprochent en gros leur manque de rigueur, leur manque d'envie, le fait qu'ils acceptent les choses et qu'ils veulent juste un plaisir immédiat. Et en gros, dans ce film-là, on sent qu'il est plus proche de Yakuza, qui pour lui ont une morale, quelle qu'elle soit, même s'il est perverti, que des jeunes en question. Kitano raconte aussi que Kids Return est un film autobiographique, que presque tout ce qui se passe dans le film, il l'a vécu. Mais il n'a pas voulu faire un film en costume dans sa jeunesse, il trouvait que c'était ridicule, puisqu'il s'adresse aux jeunes d'aujourd'hui. Donc, il a fait une histoire actuelle, au moment où on tourne le film, où il raconte en gros sa jeunesse, histoire de dire les difficultés par lesquelles il est passé, parce qu'il pense que c'est très difficile. Par exemple, il dit qu'on dit aux jeunes, tu t'en sentiras toujours. Il dit, c'est pas vrai, il y en a plein qui ne s'en sortiront pas, il faut montrer qu'il y en a qui vont droit dans le mur, et qu'il n'y a pas d'échappatoire pour eux, que si on n'est pas fort, on va à l'échec. Alors, un propos de la boxe, Kitano s'exprime, il dit, dans Kids Return, Shinji, le boxeur, me ressemble particulièrement. Son histoire est très proche de la mienne. Au lycée, j'avais un ami que j'appelais grand frère, nous étions inséparables. Un jour, il s'est battu et a reçu de sale coup. Nous avons alors décidé de faire de la boxe. Les entraîneurs m'encouragaient beaucoup et semblaient croire en moi. Il me prédisait une carrière de champion. Mais ma mère m'a supplié d'arrêter la boxe. Elle avait peur pour moi. Je l'ai écouté. La suite du film relève de la fiction, bien que l'expérience de Shinji reste très proche de la mienne.